... A une semaine de l'élection présidentielle au Kenya, la question ne peut plus être évitée. Et si le vice-premier ministre Uhuru Kenyatta était élu ? Avec son colistier, l'ex-ministre William Ruto, il est inculpé de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. En cause, son rôle présumé dans les violences post-électorales de 2007 et de 2008. Dans ce contexte, quelles peuvent être les conséquences de son élection sur son procès, pour son pays et au niveau diplomatique ? On n'associe pas les deux choses. Ce que nous faisons, c'est que nous nous focalisons sur la reconstruction d'un nouveau Kenya. Un Kenya prospère et qui fait face aux principaux problèmes du pays. On ne s'occupe pas de la CPI. On veut s'assurer que nos jeunes aient du travail et puissent développer notre pays et notre économie. Pour Uhuru Kenyatta, le premier problème se pose dans le cas d'un second tour. Celui-ci aurait lieu en même temps que l'ouverture de son procès à la CPI vers le 10 avril. En cas de victoire, le vice-premier ministre devra donc choisir entre assister à son procès à la haie ou à sa prestation de serment à Nairobi. S'il se présente devant la cour, Uhuru Kenyatta devra repousser sa prestation de serment et la formation de son gouvernement le temps du procès. Il prendrait ainsi le risque d'une vacance du pouvoir dans son pays. S'il choisit d'aller prêter serment, il y a peu de chances qu'il ne se présente jamais devant la CPI. Pour le Kenya, cela impliquerait de mettre un terme à toute collaboration avec la cour. Dans ce contexte, un responsable américain a récemment averti les Kenyans, leur expliquant que dans un monde interconnecté, leur choix avait des conséquences. Et pour cause, la victoire d'Uuru Kenyatta pourrait bien faire du Kenya le second pays africain dirigé par un président inculpé par la CPI. Comme le président soudanais Omar El-Bechir, il devra faire face à certaines restrictions pour ses voyages à l'étranger. Il devra notamment éviter de se rendre dans les pays africains ou non qui collaborent avec la CPI sous peine d'être arrêtés. Au Kenya, le scrutin du 4 mars s'apparente de plus en plus à un référendum pour ou contre la CPI. Ces dernières semaines, Uhuru Kenyatta a largement dénoncé les procédures de la cour qu'il juge politiquement motivées. Une corde sensible qui lui vaut aujourd'hui de talonner son principal challenger dans les sondages, le Premier ministre Raila Odinga.